Ah 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 oui seigneur oui oui à mercredi allez bye bye la temps salut à mercredi prochain les mecs Salut salut à mercredi est-ce que tu feras du scrap mécanique ? Oui bien sûr allez à mercredi Je t'en foutrai du scrap Hé salut tout le monde comment allez-vous ? Alors juste le début de la vidéo vous allez m'entendre avec le micro d'origine de la caméra qui disons-le est pas ouf du tout C'est dû simplement au fait que j'ai malencontreusement éteint mon pc durant le règle de cette vidéo Bah vous allez voir Oui c'est bien moi Jolat vous m'avez reconnu vous avez pu me voir jouer dans de grands films d'action tels que le deuxième épisode de la saison 3 de Josephine-Ange-Gardien Ou encore les bronzés on des skis Aujourd'hui mesdames et messieurs on se retrouve pour une petite vidéo assez simple assez basique on va pas révolutionner le monde On a pas inventé l'eau chaude on va faire une vidéo set up Et oui vous me l'avez beaucoup demandé en fait même des milliers de fois Alors je ne sais pas ce qui vous attire dans les vidéos set up mais après tout on s'en fout de ce que Pierre-Paul-Jacques utilise comme matériel pour faire ses vidéos Ça a été prouvé par A plus B des milliers de fois que le matériel ne fait pas la réussite C'est pas parce que lui a plus de matériel que l'autre qu'il va mieux réussir Ce n'est pas parce que lui filme en 4K qu'il va mieux réussir que l'autre qui filme en 360p Bref on va pas revenir sur ces points Certes le matériel ça aide à avoir une bonne qualité Mais la qualité aujourd'hui Tout le monde s'en branle Bref je dirais que le matériel c'est plus un kiff Une satisfaction personnelle Donc aujourd'hui mes très chers abonnés je vous fais passer derrière le décor dans les coulisses dans les backstage Normalement après cette vidéo vous saurez exactement comment je procède pour faire mes streams D'ailleurs au passage petite pub on est en live tous les mercredis à partir de 14h sur Twitch Le lien est dans la description A la base je voulais pas faire de vidéo set up D'ailleurs je ne sais pas faire de vidéo set up Cette vidéo c'est juste une bonne excuse pour remercier deux marques qui m'ont mis bien cette année Tout d'abord Clint qui m'ont mis bien cette année au niveau des périphériques gamers Que ce soit les claviers, les souris, les casques Et je voulais aussi remercier Elgato qui eux m'ont mis très bien également cette année Alors si je me permets de parler des deux marques dans la vidéo C'est parce que je sais qu'elles ne sont pas concurrentes De toute façon Clint et Elgato ils font pas du tout la même chose Clint ils sont plus spécialisés dans les périphériques gamers Elgato ils sont plus spécialisés dans les outils créateurs Je dirais tout simplement que ce sont deux mondes différents Alors je vais vous parler du set up Du moins de ce que je connais Attention je suis pas le plus grand spécialiste de toutes les références exactes et tout Mais je vais vous dire un petit peu ce que j'utilise comme matos Et notamment aujourd'hui on est là plus particulièrement Pour parler du dernier produit d'Elgato qui vient de sortir D'ailleurs vous le voyez en ce moment même à l'écran Mais de quoi peut-il bien s'agir ? Effectivement c'est ce panneau LED qui est juste derrière Le K-Light Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Parce que je la réserve pour parler de ce produit Bon on va parler set up, référence de pièce Parce que je sais très bien que c'est ce que vous attendez Alors niveau PC j'en ai deux J'en ai un à gauche et un à droite Alors pourquoi deux PC vous allez me dire ? Et bien j'en ai un pour jouer ou autre ce que j'enregistre à l'écran Qui est celui-ci Et j'en ai un qui est dédié au montage des vidéos Qui est celui-ci Alors il est dédié au montage vidéo mais également à l'encodage des streams Ce qui fait que ça allège grandement ce PC par rapport à celui-là C'est justement grâce à cette technique que je peux vous proposer des streams de haute qualité Puisque celui-là n'a juste à jouer Donc je peux l'exploiter au maximum de ses capacités Et celui-là est là pour encoder ce qu'il voit sur l'autre PC Bon alors ça paraît un petit peu compliqué à dire comme ça Mais je vous assure qu'au final ça l'est encore plus Surtout pour un noob du stream comme moi Qui est plus à l'aise en vidéo que derrière un stream en direct Mais je commence de plus en plus à me sentir à l'aise en stream Je commence à prendre mes marques Je trouve ça super cool de pouvoir interagir avec vous en direct On peut jouer à plusieurs jeux vidéo ensemble en direct Donc ça vraiment c'est le côté cool Alors grosso modo qu'est-ce qu'on a dans le PC de gaming ? Je peux pas vous sortir non plus les références exactes Je suis pas un super pro là-dessus Mais je peux vous dire déjà qu'on a une GTX 1080 au niveau de la carte graphique What ? D'accord je viens d'éteindre mon PC Bon et bien j'ai cette fois-ci rallumé mon PC J'ai relancé le REC de mon micro Parce que lorsque tu éteins ton PC pendant un REC Et bien forcément tu perds tout Et c'est ce qui vient de se passer à l'instant Je vous disais donc que dans ce PC nous avons une GTX 1080 Processeur c'est un i7-5930K On a 16Go de RAM DDR4 On a des watercooling On a des disques durs On a des ventilateurs On a tout ce qui va bien On a une alimentation de 750W pour alimenter tout ça De ce côté-ci pour le PC de streaming et montage vidéo On a une GTX 980 Asus Strix What ? C'est quoi ce bordel ? Ça y est ça me fait peur les bruits de PC maintenant Je croyais que tout était foiré On a un i7-4790K On a 8Go de RAM DDR3 On a des venti-rad On a des disques durs On a une alimentation de je ne sais plus combien de watts pour alimenter tout ça Mais une alimentation qui suffit largement Je crois que c'est 550W Un truc comme ça Donc voilà pour les PC Niveau caméra je me filme avec un Panasonic Lumix GH5 Suivi d'un petit objectif 12-35mm Avec double stabilisation Bon vu avec ça je suis stabilisé de tous les côtés Il faudrait y avoir un tremblement de terre là-dedans Que la caméra elle bougerait pas Alors pour les périphériques de stream je me sers beaucoup des Stream Deck Elgato J'ai le mini Stream Deck et le grand Stream Deck Je peux pianoter comme ça sur les deux pendant les streams C'est impeccable Alors les Stream Deck c'est bien pour les lives Mais c'est également super pour les montages Moi je m'en sers aussi beaucoup pour les montages Pour ouvrir des dossiers rapidement et tout Ça va super vite Ça t'évite d'aller dans ton disque durcé Musique Rechercher ton dossier musique machin T'appuies sur 2-3 touches du Stream Deck Pef ! Ça t'ouvre absolument tous tes dossiers d'un coups Pour me filmer pendant les lives ou les vidéos là normalement vous devriez voir derrière un retour d'écran De cette caméra qui me filme en direct J'utilise le Cam Link de chez Elgato Alors le Cam Link c'est ce petit appareil C'est un petit air de grosse clé USB Ce n'en est absolument pas une C'est un petit appareil qui se branche sur un USB 3.0 Qui va transformer absolument n'importe quelle caméra Qui dispose d'une sortie HDMI ou mini HDMI En webcam Par exemple comme je le fais ici C'est ce qui me permet justement de faire des streams Avec ma caméra Lumix GH5 Et là vous allez me demander Mais Jolotte comment as-tu relié tes deux PC Pour qu'il y en ait un qui joue et un qui encode le live ? Et bien c'est grâce à cette carte de capture La HD60 Pro C'est une carte d'acquisition qui est branchée dans mon PC Qui encode le stream Et donc derrière cette carte d'acquisition Vous avez une sortie HDMI Que vous allez relier directement à votre PC de gaming Sur la carte graphique C'est un petit peu compliqué comme ça Mais je vous assure pour moi ça l'a été aussi Je me suis pris la tête pour rien Alors qu'au final c'était pas si compliqué que ça en vrai Mais quand tu connais pas et que tu débutes comme moi Bah c'est la misère Alors pour enregistrer mes parties de console Que ce soit la PS4, la Nintendo Switch ou autre Et bien j'utilise toujours de chez Elgato Ce petit boîtier Le HD60S C'est un petit boîtier que vous pouvez vraiment transporter partout Pour enregistrer vos gameplay où vous voulez Ça se transporte super facilement Donc c'est vraiment super cool Alors je vais vous parler du dernier produit Elgato Qui vient de sortir juste après Le Calight Mais d'abord je vais vous présenter mes périphériques gamers Cette fois-ci Donc pour faire les vidéos J'utilise ce micro C'est un Blue Spark Avec un pied de micro Blue aussi Donc voilà ça va bien C'est parfait Pour les streams J'utilise ce casque Et également pour cette vidéo du coup C'est le Audio Technica BPH-S1 Et vraiment ce casque est super bien Il est super confortable Alors moi quand je l'ai acheté J'ai enlevé les oreillettes en cuir J'ai racheté à côté des oreillettes en mousse Et vraiment c'est parfait Au niveau du confort Au niveau du micro Je pense que vraiment Il est génial aussi Au niveau du son Il manque un petit peu de basse quand même Par rapport à d'autres casques Mais perso je préférais prendre un casque Avec un micro excellent Et un son un peu moins bon Plutôt que le contraire Alors ce casque pour marcher Il a obligatoirement besoin D'une alimentation XLR C'est à dire qu'il n'y a aucun branchement USB Sur le casque Il faut donc obligatoirement le brancher A une table de mixage Ou à un compresseur compatible Donc moi le casque est branché Sur une table de mixage La Behringer 302 USB Qui elle même est branchée A un compresseur Le DBX Attendez bougez pas Le DBX 286S Au niveau du clavier Sur ce PC J'utilise le Klim Lighting C'est vraiment un bon clavier C'est un clavier semi mécanique Toujours ici J'utilise la souris Klim Aim Elle est vraiment cool Elle a une bonne prise en main Une bonne finition Elle a des petits revêtements en cuir Sur le côté également Un double clic Alors double clic Je parle des deux petits boutons Qui sont sur le côté Avec ceci J'utilise le Klim Bungie Donc c'est un petit appareil En fait Pour caler le fil De votre souris Pour éviter qu'il se prenne partout Qu'il s'en mêle Enfin c'est bien pratique quoi C'est RGB aussi Ça fait joli Sur le bureau Moi j'aime bien Tout ce qui est petites lumières Et tout J'aime bien quand ça clignote Ouais moi Dès qu'il y a un petit machin Qui clignote Ça m'attire Tu vois J'aime bien C'est comme des petites lumières de Noël Et tout C'est sympa On va dire que c'est un peu Noël Toute l'année sur mon bureau La magie de Noël n'est jamais finie De l'autre côté Sur l'autre PC Là où je fais les montages J'utilise un clavier Klim Chroma Qui est RGB aussi Franchement il est cool C'est un clavier à membrane Moi perso J'utilise que des claviers à membrane Ou alors Celui-ci Le Klim Lighting Qui est membrane Et semi mécanique Mais les claviers mécaniques C'est pas pour moi Ça fait des bruits de machine à écrire Et tout Au niveau de la souris J'utilise une Easy SMX Franchement elle est super cool Elle fait bien le taf Elle a un petit double clic aussi sur le côté Donc ça c'est cool En micro on a un Audio Technica AT2020 Qui est franchement de très bonne qualité C'est vraiment un micro que je conseillerais à tout le monde Je l'ai utilisé pendant pas mal de temps Et vraiment il a une très bonne qualité Qui est le micro c'est un rod Le casque c'est un Klim Puma Ce casque c'est pareil Ça fait déjà un moment que je le conseille à mes abonnés Et tous ceux qui l'ont acheté en sont très satisfaits J'en suis moi-même très satisfait Après c'est clair et net Que c'est pas la même gamme Que le Audio Technica que j'ai sur les oreilles Ce casque avec lequel je vous parle A la base c'est un casque pour les commentateurs De foot t'as qu'à voir mon vieux un truc de fou Mais j'ai envie de vous dire Les lives c'est comme un match de foot Faut savoir tenir le public en haleine Jusqu'à la dernière minute Et ça c'est pas facile Également quand je fais les streams C'est toujours bon d'avoir un troisième écran à côté de soi C'est pour ça que j'ai acheté un bras articulé Et que j'ai juste à décaler l'écran comme ceci Si je veux me faire un triple screen pendant les streams On peut vraiment le mettre dans tous les sens Par exemple si je le veux en mode portrait Comme ça pour avoir un long chat Ou si je le veux tout simplement en mode normal Et dès que j'ai fini Et bien je le remets à sa place Tout simplement comme ceci Voilà là il est bien Et maintenant je vous propose de parler du dernier produit Celui que je vous dise depuis le début de la vidéo Le K-Light Qui est tout simplement le dernier produit de chez Elgato C'est un panneau lumineux C'est un panneau LED qui est totalement contrôlable A partir de votre PC en Wifi Il est également compatible avec les Stream Deck C'est à dire que je peux choisir l'intensité de la lumière La montée, la baisser Je peux même allumer ou éteindre le panneau LED Avec le Stream Deck Je vais vous montrer pour l'exemple Le K-Light est allumé au minimum de sa capacité Donc pour bien que vous vous rendiez compte Je vais éteindre les deux petits panneaux LED qui m'éclairent Voilà Là je suis plongé dans le noir Donc vous voyez qu'il éclaire extrêmement faiblement Il est au minimum Alors il y a un petit logiciel à télécharger sur le site officiel d'Elgato Pour le contrôler Et là je suis sur mon autre PC Donc vous allez voir que je vais monter la lumière crescendo Et franchement voilà Si je la monte encore Donc je ne suis pas à fond Là hop Tac Je suis à fond Voilà Et là dans toute cette pièce Il n'y a que ce panneau LED qui est allumé Il est derrière moi Vous pouvez également choisir la température de la couleur Si vous voulez une couleur plus ou moins chaude Plus ou moins froide Vous voyez si je fais ça Bah je suis tout jaune tout simplement Alors je n'ai pas touché au contraste de ma caméra C'est simplement la lumière qui éclaire jaune Donc c'est à vous de juger Moi j'utilise plutôt une lumière on va dire assez neutre Voilà Un petit peu comme ça entre les deux Si vous allez dans les couleurs vraiment froides Vous allez plus tirer un petit peu sur le bleu vous voyez Bon je le remets comme il était et j'allume mes petits panneaux LED Voilà nickel Alors dans la boîte qu'est-ce qu'on a On va se faire un petit unboxing express du produit Donc un grand classique Toujours chez Elgato Les packagings sont très sobres Très classe Très quali Vous avez la boîte du K-Lite Donc devant vous avez le dessin Derrière vous avez un petit peu quelques explications A l'intérieur vous avez le panneau LED Le pied qui tient le K-Lite Donc c'est un pied télescopique montable sur un bureau Sur une table La tige télescopique peut franchement se déplier relativement haute On sent vraiment que c'est de la qualité Ça fait pas cheap Il n'y a rien qui est en plastique Ensuite tout simplement vous vissez le panneau LED sur le pied Et c'est parti Vous pouvez le régler comme vous voulez Vous pouvez l'incliner Le tourner à 360 Donc c'est vraiment quelque chose d'ergonomique de ce point de vue là Au niveau du prix c'est là que ça picote un petit peu On est à 200€ pour un panneau LED Alors après j'ai envie de vous dire Ça vaut ce que ça vaut Franchement tout ce que font Elgato Que ce soit les cam links, les cartes d'acquisition, les boîtiers de capture et tout Je trouve ça très quali Ils le prouvent encore une fois de plus avec leur K-Lite Donc certes 200€ c'est un investissement Mais la qualité j'ai envie de vous dire Ça a un prix Alors dans le trailer de Elgato justement Pour présenter leur K-Lite On voit une femme utiliser deux panneaux LED Donc un à gauche, un à droite C'est sûr que là si tu t'en vas comme ça T'en as pour 400 balles direct Personnellement ça fait un mois que je l'utilise Alors je vous en parle qu'aujourd'hui Parce que le produit vient juste de sortir Je ne pouvais pas vous en parler avant Mais vous l'avez vu dans toutes les vidéos Qui sont sorties un mois en arrière Il n'y a que ce panneau LED qui m'éclaire J'ai absolument rien d'autre Donc là je vous dis J'ai deux petits panneaux LED qui m'éclairent comme ça Mais c'est parce que voilà Je suis face au setup Mais quand je fais mes streams Ou mes vidéos ou quoi que ce soit Il n'y a que cette lumière qui m'éclaire Et je ne l'allume même pas à fond Donc je pense que un K-Lite C'est largement suffisant Oui bien écoutez Je pense qu'on a fait le tour Alors j'allais oublier Bien sûr le fond vert de chez Elgato Et celui-ci vous l'avez vu plusieurs fois Je ne vais pas le représenter Pour ce qui est logiciel de stream J'utilise Streamlabs OBS Je peaufine les derniers trucs à la dernière minute Si j'ai oublié de vous dire quoi que ce soit Et là cette fois-ci Je crois qu'on est bon Si vous voulez du matos Klim Vous avez un petit lien dans la description Avec un code de réduction Qui vous permettra d'avoir des bonnes promotions N'oubliez pas également Que si vous voulez soutenir la chaîne Vous pouvez acheter vos jeux sur G2A Avec le lien et le code Qui est dans la description Et nous sur ce On se dit à bientôt Pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Juanfrance